La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'installation hier de la 14e législature tient la vedette dans les journaux paru ce mardi 13 septembre 2022. Réoumi Quotidant renseigne qu'elle s'est faite entre boycott et bagarre pour apporter une folle journée parlementaire. Selon ce journal, le président Amadou Mamdiop a été installé dans la douleur. L'opposition, elle, a boycotté le vote tout comme Mimi qui a quitté la salle sans voter. Et le comble, selon Réoumi Quotidant, a été ces bagarres enregistrées entre députés et il a fallu que des gendarmes envoyissent l'hémicycle pour assurer la police de l'audience. Réoumi Quotidant signale ainsi le début d'une guérilla parlementaire au Sénégal. Et selon le Quotidant, ce qui s'est passé hier lors de l'installation de la 14e législature est le début de l'hémicycle. Guma Yousanya s'est donné en spectacle. Le président Amadou Mamdiop a été élu élu sous la supervision des gendarmes. Ce dernier a été la surprise du chef hier. Très prise ou dépourvue, Mimi Touré a tout simplement boudé la séance selon ce journal. Et si on en croit le réveil, qui sent déjà un vent de front de souffler sur Beno, Aminata Touré va lancer son parti. Elle n'est pas la seule frustrée, semble dire ce journal, qui informe que d'autres responsables de Beno Bokuyaka menacent aussi de quitter Maki. Et tout cela à cause du choix du président Sall porté sur Amadou Mamdiop, un ami de la famille Faisal, qui a hérité hier du perchoir. Et il est passé au forcé Amadou Mamdiop lors de l'installation de l'Assemblée nationale hier à Porto Walfe Quotidant, qui déduit du choix du président Sall qu'il a humilié ses ténors, dont Mimi, qui a fini par bouder la salle. Gumar Yousanya, Barthélémy Diaz et Mamdiara Femme se sont, eux, donnés en spectacle et se furent bordéliques sur un incroît Walfe Quotidant. Sud Quotidant juge déshonorable l'installation de la 14e législature hier, installation qui s'est déroulée dans la cacophonie totale, rapporte Libération. Ce journal, évoquant le cas Mimi Touré, dévoile les dessous d'une dissidence actée par écrit. Autre décision actée, c'est la mise en place de trois groupes parlementaires. Il s'agit de Beno Bokuyakar, Yehui Askanui et Wallou, renseignent aussi Libération, qui signalent que jet-bouteilles, micro-arrachés, insultes, affrontements physiques, arrivées de la gendarmerie, ont marqué cette longue journée de confrontation à l'hémicycle, ce qui est inacceptable aux yeux d'enquête et extrêmement condamnable selon Tierno à la salle. Entre Bornefontaine et garderie d'enfants, Critique cherche à qualifier l'autoflagellation parlementaire constatée hier lors de l'installation de la 14e législature. Et Busby, qui semble trouver l'adjectif qui convient, parle de pourriture tout simplement. Revenons sur l'installation de cette 14e législature, à l'issue de laquelle le vrai journal se dit député par nos députés. Député, vous nous faites honte, Rencherie, Dakar Times, et pour dénoncer le Oubi Taï Rertai, servi par les nouveaux députés, Direct News dévoile la face hideuse de l'hémicycle. Et l'observateur constate les heures sombres de la démocratie, revenant sur les lubies de l'opposition et la victoire aux forcées de la majorité. L'Obs ne manque pas aussi de dévoiler la face cachée de Amadou Mamdiop, nouveau président de l'Assemblée nationale. Le soleil aussi nous présente largement Dr Amadou Mamdiop, nouveau patron de l'hémicycle, qui fut la surprise du chef hier. Pendant ce temps, Libération nous raconte la vraie histoire du faux député qui a été relâché après son audition. En effet, selon ce journal, ce dernier croyait réellement qu'il était député après l'annonce de l'élection d'une certaine Kumbanjaye. D'ailleurs, quand il est arrivé à l'Assemblée, il a fait remarquer aux gendarmes présents à la porte qu'ils ont mis devant son nom Madame alors qu'il était monsieur. Les sieurs, Cheikh Omar Djani et Abdou Karim Gueye, ont eux passé la nuit à Rebus. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles renseignées au mi-quotidien. Et dans le quotidien l'info, relativement à la cherté du ciment au Sénégal, on nous apprend que le ministre du Commerce, Assam Aminatadjata, a fixé les prix et menaces. Et en sport, Stade annonce une soirée de gala à Munich entre Bayern et Barça, soulignant aussi que lors de la deuxième journée de la Ligue des champions qui se joue aujourd'hui, l'OM doit convaincre. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.